Un reportage signé Manouan. Le festival des Tuamoutou a débuté en même temps que les Floralis sur la place de Mamon ce matin, jeudi 23 mai 2019. Nous avons fait la rencontre de Teriyatetofa Parue pour qu'il nous parle de son huile de coco extra-vierge venue de Tikeho. Enfin, nous nous sommes déplacés dans le cadre du festival des Tuamoutou initié par la Chambre de l'Agriculture. Et pour nous, c'est une première de se présenter à cette exposition puisque les Tuamoutou sont mis en valeur. Et en même temps, cela nous permettra de mettre en valeur aussi les produits que nous avons produits localement. Dans cette exposition, notre produit phare est l'huile de coco vierge. Il faut savoir que depuis 2009, il y a une petite unité qui produit de l'huile vierge de coco à Tikeho. C'est de l'huile extra-vierge. Actuellement, en Polynésie, il existe deux méthodes qui sont connues. Il y a la méthode traditionnelle, c'est la méthode de nos ancêtres, où on laisse, on râpe le coco, on presse ou on extrait le lait. Et après, on laisse le lait se fermenter pendant au moins 24 heures. Donc, il y a une séparation naturelle de l'eau et de l'huile. Et après, on décompte. Le seul problème de cette technique, c'est que la teneur en eau est de 30%. Et on sait exactement que la présence de l'eau dans une huile est l'agent favorisant l'oxydation de l'huile. Nous n'avons pas opté pour cette méthode-là à cause de ce problème, de ce facteur oxydant de l'eau, de la présence de l'eau dans l'huile. Et la méthode que nous utilisons à Tikaou, c'est la méthode par centrifugation, contrairement à la méthode par fermentation. La méthode, c'est de pouvoir extraire l'huile du lait de coco frais, tout en préservant les vertus de l'huile de coco vierge. Donc, nous avons préféré utiliser les machines d'aujourd'hui. Et nous avons fait appel à un système de centrifugation. Ce sont des appareils de haute pointure, spécialement utilisés dans les laboratoires pour les analyses sanguines, que nous utilisons actuellement. Ce sont des machines qui tournent à grande vitesse pendant une certaine durée. Et c'est à partir du lait directement que l'huile est extraite. Tout ça, nous faisons venir une partie, arrive à Haiti. Nous avons des clients sur Haiti, des clients qui travaillent dans la cosmétologie. Nous avons des particuliers, nous avons des magasins qui nous achètent notre huile. Et l'autre partie est consommée localement, par les touristes. On peut tout faire avec, hein. Du moment que la technique, je dirais que c'est de la pointure. Donc, on peut utiliser pour le massage, comme utilisé traditionnellement. On peut utiliser pour les cheveux. On peut utiliser pour les bobos, pour se soigner. Il y en a qui boivent une cuillerée le soir et une cuillerée le matin pour remettre un petit peu en équilibre l'organisme. Puisque c'est laxapif, je dirais que toutes les toxines sont évacuées par cette huile vierge de coco. Il y en a qui l'utilisent pour l'alimentation. Je dirais que l'huile vierge de coco peut être une filière d'avenir pour le développement économique. Pas simplement des Toi Moutoum, mais de l'ensemble de nos îles en polonisie française.